Je vais vous parler un petit peu des fournisseurs d'accès à internet associatif. Juste pour me présenter rapidement, je bénévole activement dans FDN et la fédération FDN. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un peu le but de la présentation. Si vous savez déjà tout, j'espère que vous ne vous ennuirez pas trop. Je suis aussi dans Parinux, qui est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciel libre, qui héberge et nourrit un chaton. Là, c'est pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai mis des liens. Si vous voulez avoir la présentation, c'est sur ici. Vous pouvez récupérer le PDF, ensuite les liens sont cliquables. Ça vous évitera de vous embêter. Je fais aussi une revue web toutes les semaines sur le Frama blog. Ça s'appelle le Cris Presso. Ce qui me fait lever le matin en général, c'est le café. Il y en a encore un à côté. Je vais commencer par un crash course sur internet. C'est une présentation qui se veut généraliste et de sensibilisation. Internet, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Un réseau de réseaux, inter-networks. Les AS, c'est Autonomous System, donc système autonome. C'est des réseaux qui s'interconnectent entre eux. Par construction, c'est incentré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits bouts de centralisation. Par exemple, les DNS, ce genre de choses qui créent une certaine centralisation. C'est un réseau à commutation de paquets. C'est-à-dire que tous les messages vont être coupés en petits bouts. Ça a l'avantage qu'on peut faire plusieurs choses à la fois, contrairement au téléphone de l'ancien temps où c'était la commutation de circuit. Donc quand le circuit était pris, on ne pouvait pas faire autre chose en même temps. Alors que là, maintenant, sur Internet, on peut faire plusieurs choses. Envoyer des mails, consulter des pages web, etc. Alors, après, les paquets, il faut arriver à les remettre dans l'ordre. Et à les récupérer tous. Donc ça suppose tout un système de protocoles associés. Donc typiquement IP, on a une adresse IP, c'est Internet Protocol. Et des protocoles qui sont communs, de manière justement à ce que les différents réseaux puissent s'interconnecter entre eux. Je précise aussi qu'Internet, il ne faut pas confondre Internet et les applications sur Internet. Donc les applications, c'est juste le niveau tout au-dessus. Un certain nombre de personnes peuvent confondre l'Internet avec le web, voire avec Google ou Facebook. Donc non, l'Internet, c'est aussi plein d'autres choses. Donc le mail, le message instantané, pire-to-pire, etc. Internet aussi, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de physique. Donc là, j'aime beaucoup cette carte des câbles sous-marins. Donc ça montre quand même que c'est quand même une sacrée infrastructure. Sans compter aussi tout ce qui est serveur, etc. Qui fait partie de l'infrastructure d'Internet. Comme on dit, le cloud, c'est toujours le serveur de quelqu'un d'autre. Donc il ne faut pas penser que c'est des choses éthérées. C'est des choses très physiques. Et du coup, politiques aussi. Je rappelle déjà, si vous n'avez pas vu la célèbre conf Internet libre ou Minitel 2.0 de Benjamin Bayard, j'ai remis le lien ici. Puisque Internet, c'est très lié au lichet libre. C'est un peu deux faces du même objet. Il n'y aurait pas eu d'Internet sans l'internet libre, sans pouvoir partager les informations, sans pouvoir partager les protocoles, etc. Et il n'y aurait pas non plus de logiciel libre, en tout cas très difficilement de logiciel libre sans Internet. Parce que si on ne peut pas s'envoyer les contributions sur Internet, c'est un petit peu compliqué de développer tout ça. C'est politique en le sens aussi que c'est l'histoire d'Internet. Il y a quand même un certain nombre d'acteurs différents. Alors j'ai essayé de représenter en résumé. Il y a les grandes entreprises, il y a les hippies de la Silicon Valley, libertariens souvent, les libristes, et puis les États, et à commencer aussi par l'armée américaine. Internet a commencé un petit peu avec Arpanet quand même. Donc ça suppose du coup un certain nombre de problèmes de pouvoir sur Internet. Parce qu'Internet au départ, c'était en tout cas pour moi quelque chose qui permettait de transmettre les informations. de partager les connaissances, de s'émanciper. Et il y a un certain nombre de menaces qui pèsent là-dessus. Donc je l'ai résumé, il manque peut-être des choses. C'est un peu ma vision du truc. Donc voilà, il y a les États d'un côté, les entreprises, toutes les questions de propriété intellectuelle qui vont peser en fait sur le réseau et créer des problèmes de surveillance, des préférences de protocole, altération de contenu, filtrage, etc. Alors j'ai essayé de résumer ça encore un petit peu plus. Voilà. Alors bof, c'est très français. C'est Bouygues, Orange, FreeSFR. Mais bon, il faudrait mettre les mêmes aux États-Unis, en Chine, etc. GAFAM, c'est pareil. C'est un acronyme qui va bien plus loin que Google. D'ailleurs, qui ne s'appelle plus Google. Alors il faudrait dire en fait, c'est quoi ? C'est alphabet. Donc c'est AAMAM. Maintenant, avec Facebook, c'est méta. Bon, bref. Donc bon, j'ai mis GAFAM pour résumer. Donc voilà, c'est un peu la situation actuelle. Pas mal de pression et de lutte de pouvoir sur ce bel objet qui est Internet. Ça nous amène donc au vif du sujet qui sont les fournisseurs d'accès Internet. Alors peut-être que vous savez déjà tous et toutes ce que c'est qu'un fournisseur d'accès Internet. Moi, j'aime bien prendre l'analogie de la concierge, voire du gardien de prison. On dépend un peu du FAI. Donc c'est vraiment la structure qui, comme son nom l'indique, va vous donner accès à Internet. Et donc c'est vraiment la première brique entre vous et Internet. Donc la concierge, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut ouvrir le paquet pour regarder ce qu'il y a dedans. Elle peut éventuellement changer des choses qu'il y a dans le paquet, par exemple. La photo, elle est trop lourde, je vais mettre des photos. Voilà, des tailles de photos moins lourdes. Elle peut aussi dire « Ah ouais, mais là, ces paquets-là, je vais les envoyer plus vite parce que ça va chez mon cousin. » Voilà, donc le cousin Dailymotion ou YouTube. Et ça va aller plus vite que si ça va chez le concurrent. Donc voilà, une concierge, ça a quand même un gros pouvoir. Et pour moi, un fournisseur d'accès Internet, ça a ce pouvoir-là. C'est le pouvoir de regarder ce qui passe, de pouvoir éventuellement transformer, de favoriser éventuellement aussi certains protocoles par rapport à d'autres. Par exemple, la concierge, elle peut ne pas aimer le peer-to-peer. Et à ce moment-là, elle dit « Non, ça, je ne vais pas laisser passer. » Ou alors, elle va envoyer juste sur un bout d'Internet. Par exemple, sur certaines lignes aériennes, vous avez accès à Facebook. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'Internet. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des problématiques de neutralité du net. Donc normalement, un accès Internet, c'est dans sa globalité, sans surveiller les données, sans modifier les données, et sans favoriser certains sites ou protocoles. Donc voilà, l'image de la concierge, elle est assez claire. Ça peut un peu tout faire un fournisseur d'accès Internet, et c'est pour ça que c'est important d'insister sur cette problématique de neutralité du net. Alors, il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi avoir un vrai accès à Internet, donc avec une adresse fixe, publique, et avoir aussi l'intégralité des ports accessibles, ce qui n'est pas forcément le cas chez tous les fournisseurs d'accès à Internet. Alors, je vous renvoie aussi un article qui a un certain âge, qui date de 2010, mais qui est assez sympathique, qui est de Benjamin Sontag, qui explique pourquoi l'Internet mobile n'est pas vraiment Internet. Donc normalement, un vrai... En fait, accès à Internet, c'est pas seulement avoir accès à Internet, donc récupérer les sites, etc., mais pouvoir aussi produire soi-même un bout d'Internet, donc pouvoir s'auto-héberger éventuellement, en partie, avoir son propre site chez soi, avec ses propres machines. Normalement, un fournisseur d'accès à Internet doit me permettre de faire ça. Pas juste avoir une attitude passive, mais aussi une attitude active sur Internet. Donc on en vient à l'exemple de FDN, donc French Data Network, qui est en fait le plus ancien fournisseur d'accès à Internet encore vivant. Donc, il faut savoir qu'en 92, la plupart des fournisseurs accès à Internet, voire la totalité, je ne sais pas, étaient associatifs. C'était des gens qui s'achetaient des machines un peu, voilà, du type ici, que vous pouvez voir, donc c'est les stations Next, parce que ça coûtait une blinde, le prix d'une bagnole à l'époque. Et donc, bon, voilà, on montait une association pour s'acheter ce genre de bécane et récupérer des newsletters, enfin des... Ah, voilà, Usenet, pardon. Et donc ensuite, on passait ça d'ordinateur à ordinateur via l'UICP, donc Unix to Unix Copy. Donc, bon, si vous ne connaissez pas Internet de cette époque-là, il y a plein de choses, RTC, UCP, bon, c'était ce qui permettait, en fait, donc RTC, c'était sur les lignes cuivres, et là, c'était pareil, si on ne pouvait pas téléphoner en même temps que... Ah, il fallait choisir. C'était les mêmes fréquences. Voilà, donc ça, c'était l'Internet dès débuts. Alors, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai mise. Ça, c'est si vous cherchez les stats chez FDN, avant les années 2000, au lieu d'avoir les stats, vous tombez sur ce petit message-là. Voilà. Ça donne un peu une image de l'époque. Alors, là, j'ai essayé de faire un résumé rapide de l'histoire de FDN, déjà en tant que fournisseur d'accès Internet. Donc, vous voyez les débuts, principalement RTC, mails, hébergement web. Et à l'époque, 250 membres, c'était un des plus gros FAI de France. Alors, après, une fois que les fournisseurs d'accès commerciaux sont arrivés, donc Wanadu, si je me rappelle bien, c'est 95, donc voilà, vers 95-96, la plupart des fournisseurs d'accès Internet associatifs ont juste cessé d'exiter parce qu'ils n'avaient plus vraiment de raison d'être. Les commerciaux étaient en général moins chers et puis, bon, voilà, ça fournissait Internet, donc ça suffisait bien. Mais pas FDN, parce que le président qui est arrivé à l'époque, donc Benjamin Bayard, en 97, s'est dit, ben non, en fait, on peut peut-être quand même continuer à faire des choses bien. Et puis, c'est bien d'avoir quand même des acteurs différents pas juste quelques gros. Et c'est là où FDN, en fait, a commencé à se transformer et à devenir ce qu'elle est à présent. Donc, en 2001, j'ai marqué Fondation de Gitoyens, j'y reviendrai un petit peu plus tard, ça c'est notre opérateur réseau. Donc, on a choisi, en fait, de ne pas être opérateur nous-mêmes. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. En 2005, donc là, si on n'avait pas réussi à obtenir une offre ADSL, je pense que FDN aussi aurait fini par s'arrêter. Mais, Benjamin a réussi à trouver une offre et donc à fournir de l'ADSL donc en 2005. Et ensuite, donc vous voyez, là, à l'époque, il y avait encore une trentaine de membres. C'était pas, ça avait bien baissé le nombre de membres. Et en 2007, donc c'était les remeleleux à Amiens où il a expliqué en quoi Internet, c'était important pour les livres et vice-versa. Et là, ça a fait, voilà, ça a fait venir plus de monde donc à FDN. Donc vous voyez, on est passé de 30 à 220 en 2010-2011. Et donc à cette époque-là, eh bien, ils ont trouvé qu'ils étaient trop gros. Alors ça devait être en 2008 ou 2009 d'après ce qu'ils m'ont raconté. Ils se sont retrouvés dans un amphi, ils connaissaient pas la moitié des personnes et là, ils se sont dit non, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Et donc, ils ont lancé l'idée de la fédération FDN, donc de faciliter la création de fournisseurs d'accès Internet associative flocaux un petit peu sur toute la France de manière justement à rester à échelle humaine. Donc là, le but, c'est vraiment pas de grossir, au contraire, plutôt de multiplier les acteurs. Et voilà, donc ça a abouti à la fondation de la fédération FDN dont je parlerai un petit peu plus tard là aussi. en 2013, on a lancé une offre VPN. En 2017, on a eu un opérateur qui s'appelle, alors à l'époque, c'était Liazo, ensuite c'était Yellow, Liazo, maintenant c'est Yellow, qui nous a permis de faire du dégroupage total, c'est-à-dire qu'on avait plus besoin d'avoir l'abonnement orange pour la ligne téléphonique. Et enfin, en 2022, on a lancé notre offre FTTH, toujours via Yellow, donc je reviendrai un petit peu sur cette histoire d'opérateur de collecte un petit peu plus tard. Donc là, j'ai, pour résumer là aussi un peu plus graphiquement, l'évolution. Donc en bleu, vous voyez le nombre de membres de FDN. Alors là, ça date d'il y a une dizaine de jours, donc là, on est à 860, 72, je l'ai regardé ce matin. On voit assez bien les évolutions. Donc 2005, le début de l'offre ADSL et le nombre d'adhérents qui commencent à monter. Ensuite, il y a la période vers 2009-2010 où FDN a commencé à faire des actions en contentieux. D'ailleurs, en 2009, on a attaqué la HADOPI, on s'est fait jeter du coup par notre opérateur de collecte qui était neuf, bon, filiale de Vivendi. Voilà, donc, et heureusement, là aussi, on a réussi à se rattraper en quelques mois. Et donc, on a eu un autre fournisseur qui s'appelle Nérim qui nous a permis de continuer à faire de l'ADSL. Sinon, là aussi, on était morts. on voit qu'ensuite, ça commence à décroître parce qu'il y a un peu l'arrivée de la fibre, tout ça. Mais, alors ça, c'est quoi la petite remontée de la courbe verte ? Si vous avez suivi. 2017, c'est le dégroupage total. Donc là, on a une remontée nette à partir de là. Et donc après, redécroissance toujours parce que le FTTH devient de plus en plus présent. Et vous voyez la petite courbe rouge là, le FTTH qui monte lui aussi et qui remplace petit à petit l'ADSL, VDSL. Le VPN, c'est toujours en courbe croissante. Alors, Jitoyen, donc je l'ai cité tout à l'heure. Donc au début, c'était un groupement d'intérêts économiques créé en 2001. Et l'idée, c'était, donc c'est un lire, donc c'est local, internet, registré. Donc ça permet en fait d'avoir des blocs d'adresse IP et de les donner aux membres ici de Jitoyen. Donc là, maintenant, on doit être entre 20 et 25. Je ne sais plus exactement le nombre de membres de Jitoyen. Et donc, pour reprendre l'analogie de la concierge, l'opérateur réseau, c'est celui qui récupère les paquets des mains de la concierge et qui va les router et les envoyer sur Internet. La plupart des FAI font en même temps opérateur réseau. Les gros, ils font les deux. Teta Neutral, qui est un FAI de la Fédération FDN, est son propre opérateur réseau. Aquinet aussi. Il y a des FAI qui sont leurs propres opérateurs réseau. FDN, elle, historiquement, a choisi de distinguer les deux tâches et de passer par un opérateur réseau depuis 2012 associatif et dont elle est membre et où elle bénévole là aussi. Les gens de Jitoyen sont très proches aussi des gens de FDN. et on travaille ensemble. Pour préciser un petit peu les histoires de collecte et transit, vous voyez, on part de l'abonné. On a un opérateur de collecte. J'ai mis Nérim entre parenthèses parce qu'il a été racheté et on est en train de fermer toutes les lignes Nérim. Maintenant, notre principal opérateur de collecte, c'est Yellow. Que ce soit pour l'XDSL ou le FTTH. C'est eux qui nous fournissent ici. Ils font le passage entre nous et l'abonné. Jitoyen, il est de l'autre côté. C'est ce qu'il va nous envoyer sur Internet et récupérer aussi ce qui vient d'Internet. Ça, c'est pour les gens un peu plus techniques. Ça, c'est l'AFRA l'AFRA de FDN. DC, ça veut dire data center. On a deux data centers sur Paris. Paris Bourse, c'est dans le deuxième et TH2, Teleros 2 qui est dans le onzième. On a un cluster Proxmox. Tout est redondé entre les deux data centers. Vous voyez ensuite la partie Jitoyen. Il faut vraiment voir, c'est les mêmes baies. C'est-à-dire que dans un data center, vous avez les machines de FDN et puis hop, vous avez quelques câbles et puis ça passe aux machines de Jitoyen qui, ensuite, va nous envoyer sur Internet. Voilà, ça, c'est en pratique à quoi ça ressemble. Donc, bon, c'est des spaghettis. C'est pas forcément très, très bien rangé. Il doit y avoir, je ne sais plus, le premier, je crois que c'est pareil, Bourse et les deux autres, ça doit être TH2 si je ne me trompe pas. Avec tous les petits stickers qui vont bien sur la baie. Donc, ça, c'était la partie technique mais comme on a commencé en disant qu'il n'y avait pas que ça. Donc, là, je vous montre les buts de l'association. le deuxième point, on l'a rajouté assez récemment en AG extraordinaire. Donc, on a rajouté défense des libertés publiques sur Internet et défense de la neutralité du net. Puisque FDN, c'est quand même aussi ça. Donc, j'ai essayé de résumer en quelques petites bulles tout ce que fait FDN, la militante. Donc, SMH favorisait justement la création d'autres fournisseurs d'accès associatifs. On y reviendra aussi un tout petit peu tout à l'heure. Mais voilà, donc, on essaye de faciliter via, par exemple, de la marque blanche ou de la collecte groupée, la naissance d'autres petits FAI qui n'ont pas forcément toute notre structure et qui n'ont pas forcément aussi le système d'information. et donc, on leur permet de naître tranquillement sans avoir à tout faire d'un coup. Soutien d'autres structures, typiquement, par exemple, quand la quadrature n'était pas encore, enfin, était encore une association de fait, FDN a financé la quadrature et plus généralement, voilà, continue ensuite à la soutenir. régulation, évidemment, donc, agir au niveau de l'ARCEPT et d'autres structures pour, en faveur de la neutralité du net, donc, c'est important d'avoir des acteurs comme FDN pour essayer d'appuyer dans le bon sens. Éducation populaire, c'est un petit peu ce que je fais actuellement, c'est des conférences, dire que ça existe et pourquoi on le fait. Contentieux, donc là, des actions au niveau du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union européenne pour tout ce qui concerne les problématiques autour d'Internet, conservation des données de connexion, etc. Donc, on a fait beaucoup de choses, en particulier avec la quadrature, lutte contre la censure, on a hébergé un miroir de Wikileaks, par exemple, lorsque, c'était en 2010, si je ne me trompe pas, on a lutté pour des libertés aussi, par exemple, au moment des printemps arabes, on a fourni une connexion RTC qui continue à avoir Internet. Donc, tout ça, c'est des actions concrètes. Sensibilisation, c'est ce qu'on fait sur les stands, DNS ouvert, donc on a des serveurs récursifs ouverts pour les DNS. et services anti-gaffam, parce qu'on fournit plein de choses, par exemple, tout membre de FDN a une adresse mail FDN, on peut héberger aussi des noms de domaines, on fait, par exemple, des front-end individus pour YouTube, Niter pour Twitter, si Twitter existe encore. on a un big blue button aussi, on a développé pas mal d'outils au moment du confinement, des outils de visioconférence, donc talk et big blue button, talk, c'est du JT, voilà, donc plein de services, donc si vous allez sur le site FDN, vous avez un centre de services qui sont juste ouverts à tous, certains qui sont réservés aux membres, ça dépend un petit peu, par exemple, le mail, c'est réservé aux membres avec un certain quota, histoire qu'on n'ait pas des boîtes qui débordent. Ouais, ça c'est, c'est un peu ma vision du bénévole de FDN, parce qu'on n'est jamais assez, c'est, on est peut-être à peine une trentaine, vraiment, qui maintient le bousin entre les admin 6, les gens qui sont au support suivi, les gens qui sont à la com', la trésorerie, le bureau, voilà, donc c'est un travail de tous les instants et on n'est que des bénévoles, il n'y a pas de salariés. Alors, comme justement, c'est quand même assez prenant, c'est pour ça qu'on a aussi poussé à la création de la FD, parce que déjà, la FD, il doit y en avoir 30, je ne sais plus le nombre exact, mais bon, une trentaine de fournisseurs d'accès associatifs, alors en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Et l'avantage d'avoir cette trentaine de FAI associatifs, quand on pense qu'il y a au moins 3 ou 4 bénévoles actifs par FAI, même les plus petits, ça démultiplie déjà le nombre de personnes actives, donc ça permet là aussi d'avoir plus de gens actifs, et puis aussi de faire un Internet plus à échelle humaine, donc l'idée, c'est toujours de favoriser l'Internet local, donc si vous avez un fournisseur d'accès Internet dans votre région, on est toujours en train de conseiller d'aller plutôt dans ce fournisseur d'accès Internet plutôt que chez FDN. La FD fait aussi plein de choses, les bulles, ça ressemble un petit peu, j'ai changé de couleur, parce que ça, c'est la couleur de la FD, c'est du bleu clair. Formation, là, on est en train d'essayer de monter des formations au niveau, donc l'idée, ça serait qu'il y ait plusieurs FAI associatifs qui fassent des bouts de formation pour aider les gens à monter en compétences, en particulier au niveau de l'adminsis, en commençant vraiment de la base, ligne de commande, etc., et puis voilà, en construisant un petit peu des parcours de formation. Donc j'espère que ça va avoir lieu et qu'on pourra filmer et mettre ensuite des outils comme ça à disposition, des gens qui ont envie de se former. On développe aussi plein d'outils communs, par exemple, il y a Coin qui est pour un système d'information qui a été développé au niveau de la FD. Alors, il y a la brique internet, je l'ai mis à part, donc ça, c'est aussi un chouette outil dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Je regarde juste là. Oh, ça va. Éducation populaire, conférences, etc. Internet à échec humain, ça, je l'ai dit. Donc toujours aussi, la fédération FDN comme FDN et aux côtés de FDN a pas mal agi avec la quadrature pour les contentieux et puis aussi au niveau de l'ARCEP pour tout ce qui est régulation autour de la neutralité nette. Donc après, lutte contre la censure, lutte pour les libertés, voilà, ça, ça ne change pas au niveau de la fédération. Il faut savoir qu'on a une charte, voilà, tous les membres de la FD ont signé une charte qui garantit qu'on satisfait à la neutralité du net, on ne fait pas n'importe quoi, on fournit un vrai Internet, voilà. Donc c'est bien précisé. Et ça fait partie évidemment des critères pour entrer à la fédération pour les nouveaux venus, nouveaux FAI venus. Donc là, cette année, on a des petits FAI de Saclay, donc il y a Aurore et Rezel qui nous ont rejoints cette année. Ils sont très actifs, ils sont très bien. Donc, baromètre FTTR, ça je vais en parler juste après. Ça, c'est un gros travail qui a été fait il y a quelques années pour justement faciliter l'accès à la fibre au niveau ici des RIB. donc c'est pas les zones denses, c'est vraiment des réseaux d'initiatives publiques. Donc là, vous voyez les différentes couleurs, j'ai mis ici par maison mère. Donc typiquement, il y a Elise et Aquilnet qui ont ouvert des portes Action, donc Action, c'est en vert. Et ça, ça a été grâce justement à tout ce travail d'études, de documents, etc., de référencement, de dire, ah bah là, ils sont bien, ils nous fournissent les docs, ah bah là, ils veulent pas nous parler, c'est impossible à trouver, etc. Donc ça a permis vraiment ce travail-là de développer l'offre fibre au niveau de la FED. Et c'est ce qui fait que maintenant, on peut proposer des offres. ça c'est aussi pour expliquer un petit peu, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la marque blanche et la collecte groupée, puisque en fait, au niveau de la fédération FDN, l'idée c'est qu'on n'est pas en concurrence, l'idée c'est qu'on s'entraide. Donc par exemple, quand il y a un petit FAI qui n'a pas encore vraiment de machine ou de structure bien complète, on peut lui fournir de la DSL en marque blanche, donc ça veut dire qu'en fait, tout passe par les machines de FDN et le FAI, lui, il va juste gérer les adhérents, la trésor, etc. Mais voilà, les machines, ça sera à FDN. Alors il y a une autre solution qui est de faire de la collecte groupée, c'est-à-dire que FDN en fait, prend le rôle un petit peu, par exemple, le yellow pour FDN, c'est que, voilà, on est un intermédiaire de plus et ça arrive sur les machines du FAI qui est en collecte groupée qui a lui-même un opérateur qui n'est pas forcément gitoyen ou qui est lui-même son propre opérateur. Typiquement, Akinet, en ce moment, est passé en collecte groupée, avant, il était en marque blanche. Il y a Francilien qui est en marque blanche, enfin, il y en a 6 ou 7 qui sont en marque blanche chez nous ou collègues groupées. Donc ça permet, voilà, le développement des petits FAI et qu'ils n'aient pas à faire tout le travail tout de suite. Alors j'en ai parlé aussi, je voulais dire un petit mot sur la brique internet qui est un projet de la fédération FDN qui est un, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est quelque chose qui permet l'auto-hébergement. Donc c'est une carte Olymex, donc c'est un petit peu comme un Raspberry Pi, un peu plus libre. Il y a une distribution Winehost dessus qui permet en fait de mettre en place des applications de façon simple, c'est-à-dire que vous avez une page web et puis vous cliquez et puis hop, ça y est, il y a le truc qui tourne sur votre brique. Et ça marche avec un VPN de manière à ce que vous ayez une adresse fixe et qui puisse vous permettre de changer d'endroit, c'est-à-dire que vous allez débrancher votre brique, vous allez l'emporter en vacances, vous allez la rebrancher ailleurs et vous n'avez rien à configurer, ça va remarcher direct. Voilà, donc ça c'est, bon, c'est sur le papier, après, bon, de temps en temps ça marche un peu moins bien, mais justement c'est pour ça qu'il y a les fournisseurs d'accès internet qui proposent la brique internet fournissent aussi le support pour aider les gens éventuellement, donc quand il s'agit de mettre à jour, etc. ça marche pas forcément de façon nickel, mais c'est un super projet et pour la petite histoire, en fait, moi c'est comme ça que je suis arrivée chez FDN parce que je disais ah c'est super ce truc et moi on m'a dit bah du coup, bah Chris, c'est toi qui t'en occupe ? Ok. Bon, voilà, donc c'était la petite anecdote, c'est comme ça que je suis entrée assez rapidement à FDN et que j'ai bénévolée en fait, côté FDN. Alors pour préciser un petit peu justement le VPN, puisque là je parlais de VPN pour la brique internet, pour moi toujours pour prolonger l'histoire de la concierge, un VPN c'est un peu changer de concierge, ça va vous changer de FAI en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose, concrètement, les paquets que vous allez envoyer, il y a une petite couche supplémentaire qui vont dire bon bah voilà, ce paquet là, il va direct chez FDN et la concierge de départ, elle ne peut rien voir, c'est que c'est scellé, c'est voilà, donc elle voit juste un truc, elle sait que c'est du VPN mais elle est obligée de l'envoyer chez FDN et donc elle ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est FDN par contre qui ouvre, alors il faut savoir que quand vous choisissez un VPN, vous êtes juste en train de changer de fournisseur d'accès internet, donc si ce n'est pas un fournisseur d'accès internet sympathique qu'il y a au bout, il faut savoir que votre fournisseur de VPN, lui, peut ouvrir les paquets et savoir où ça va, etc. Donc autant choisir quand même un fournisseur d'accès qui soit sympathique et qui respecte la neutralité du net, etc. Voilà, donc j'ai essayé de faire une petite équivalence, c'est que quand vous mettez un VPN, en fait, ce qui se passe pour le paquet, c'est ce qu'il y a au-dessus, mais en fait, tout se passe comme si vous aviez directement un tunnel entre l'abonné et le fournisseur de VPN. Donc là, j'ai mis FDN pour l'exemple, mais il n'y a pas que nous évidemment qui le faisons dans la FD. Alors ça, oui, je me suis dit, j'ai essayé d'apprendre à me servir de Inkscape et du coup, bon, je me suis amusée à faire quelques petits schémas. pour dire que le VPN, donc, ça permet de changer de fournisseur d'accès, mais ça permet aussi éventuellement d'étendre le réseau. ce n'est pas la seule manière de faire, mais par exemple, ARN, qui est Alsace Réseau Neutre, voilà, va fournir, enfin, va permettre, en fait, aux abonnés d'avoir des adresses IP via un VPN et ils font du Wi-Fi et voilà, ça permet d'attribuer assez facilement des adresses, donc ça permet de détendre le réseau, en fait. Et le dernier schéma, bon, c'est moi qui me suis amusée parce que, voilà, il peut y avoir des configurations un peu plus compliquées. Alors juste, là, j'ai mis FDN, mais en l'occurrence, nous, on ne fait pas de Wi-Fi du tout. Ce serait peut-être bien qu'on en fasse, mais bon, nous, on n'en fait pas. Mais par exemple, vous pouvez avoir une configuration où vous avez un FAI de la FED, donc par exemple, francilien, qui est en marque blanche pour la DSL et par contre, qui va lui fournir du VPN via ses propres machines et en passant par son propre opérateur. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des configurations assez complexes et voilà, l'idée, c'est qu'on s'entraide et à priori, ça marche bien. je suis passée un petit peu vite pour la fibre tout à l'heure, mais en ce qui concerne la fibre, par exemple, nous, on va fournir de la marque blanche. Maintenant, c'est plutôt collecte groupée Yellow pour un fournisseur d'accès qui s'appelle Aquilnet, qui est dans la région bordelaise et Aquilnet, eux, vont nous fournir de la marque blanche pour leur porte de collecte Action. Voilà, et donc, il n'y a pas forcément le gros et le petit, on est juste dans un échange. Donc si c'est de l'Action, ça va passer par Aquilnet et puis si c'est du Yellow, ça va passer par FDN. Sachant que l'offre FTTH sur les RIP est en général moins chère. C'est-à-dire qu'il faut compter dans les 30 euros pour Action alors que FDN via Yellow, ça sera plutôt dans les 50 euros. Après, tout dépend de la zone où vous êtes. Si vous êtes dans une zone non dense, donc il y a des chances que vous puissiez avoir, si vous êtes dans la zone Action, il y a des chances que vous soyez éligible. Par contre, si vous êtes à Paris, là, ça sera plutôt Yellow. Et encore, ça dépend un petit peu si l'opérateur derrière, c'est Orange ou Bouygues ou FreeSFR. Là, pour l'instant, à priori, on ne peut pas. il y a plein de choses qui sont faites au niveau de la FD. Et si on le fait, ce n'est pas que pour des raisons techniques, j'espère que vous l'avez compris, c'est aussi pour peser et réussir à changer un peu le système en espérant qu'on ne se fasse pas démolir complètement avec les nouvelles lois qui passent parce que ce n'est pas toujours très facile. On est très lié au niveau de la FD avec les chatons. On a plein de problématiques communes. Les chatons, c'est des hébergeurs, par exemple, en ce qui concerne les données de collection, la rétention des données de collection. En ce qui concerne aussi le fait d'être réactif dans les 24 heures maintenant pour tout ce qui concerne les lois terreaux. Il y a plein de lois qui passent ce qui font que pour des associations, réagir en 24 heures n'est pas toujours faisable. C'est aussi là-dessus qu'on essaye d'agir. De dire nous on existe et les lois que vous êtes en train de passer détruit juste les petits. Essayez de faire réseau. Même en ce qui concerne par exemple je parlais de formation tout à l'heure, ça intéresse aussi beaucoup les chatons. Essayez de construire des choses en commun pour monter en compétences et réussir à construire des réseaux sympathiques. Développer notre autonomie. J'ai barré la résilience parce que résilience c'est plus pour le matériel. on peut dire qu'un matériau est résilient. Par contre les humains ils sont plus résistants. J'ai découvert je ne me souviens plus du nom de la personne qui a écrit un bouquin récemment justement autour du concept de résilience. Moi j'ai découvert je fais juste une petite parenthèse mais après Fukushima qu'est-ce qu'a fait le gouvernement japonais ? a créé un ministère de la résilience parce que l'idée ce n'était pas de protéger forcément les gens mais c'était de leur apprendre à vivre avec. Moi ce n'est pas mon concept je préfère qu'on soit plutôt dans une logique de résistance d'entraide on l'a déjà dit transmission des connaissances donc pareil c'est ça en fait qui nous porte pas du tout une logique marchande. Donc après on essaie de se faire connaître au niveau des militants des structures c'est comme pour les hébergeurs les chatons donc essayer de faire en sorte que les structures militantes les associations se tournent plus vers des associations telles que les nôtres plutôt que vers des GAFAM ou des BOF en ce qui concerne les fournisseurs d'accès. Et donc pour terminer voilà on essaie à notre niveau de changer de système en promouvant d'autres valeurs donc l'inclusivité la convivialité la soutenabilité parce que là aussi on essaie de faire un internet qui n'est pas forcément je parlais des boîtes mail tout à l'heure on ne favorise pas les énormes boîtes mail on veut des choses qui sont soutenables aussi il y a toute une problématique écologique qu'il ne faut pas oublier quand on fait quand on parle d'internet voilà donc bon tout est écrit je ne sais pas je suis allée finalement très rapidement donc c'est bien j'ai 10 minutes pour les questions si vous en avez puisque la dernière slide c'est juste on a besoin évidemment de gens pour jouer avec nous et voilà des bénévoles mais pas forcément que des bénévoles techniques on a aussi des besoins de gens dans la com on a besoin des gens qui parlent de nous qui disent qu'on existe voilà est-ce qu'il y a des questions vous connaissiez déjà tous les fournisseurs d'accès internet oui alors attend est-ce qu'il y a un micro parce qu'on m'a dit qu'il y avait un micro là-bas ça sera mieux avec le micro à peu près 10 jours je connais rien du tout voilà je suis absolument pas technique alors du coup est-ce que vous avez compris un petit peu j'ai pris plein de notes j'essaierai de débrouiller mais heureusement que ça fait quand même 10 jours que je me plonge là-dedans je suis venue là parce que au départ j'ai eu un gros coup de rage contre Red by SFR j'ai tout envoyé promener que ce soit le téléphone ou la box ça m'a vraiment énervée je me suis mise à Télécope pour le téléphone et puis je leur ai dit mais pour internet comment on fait alors ils m'ont dit allez voir du côté de la FDN j'ai commencé à fouiller sur le site je me suis embrouillée d'ailleurs j'ai cru adhérer à FDN en fait j'ai adhéré à Kinnett après on m'a dit je me souviens donc à Tétaneutral j'ai fait un pataquès énorme mais voilà donc là je me suis dit je viens pour voir quelqu'un en vrai qui va me dire comment il faut faire maintenant donc j'adhère voilà c'est tout ce que je viens de dire super bienvenue juste un témoignage je suis alors naturellement tous ces mouvements ont aussi leur tracas au quotidien je crois que vous l'avez dit et je suis un fondateur d'iNetwork donc qui est un adhérent à FDN petite en 2011 petite association où finalement des zones blanches et petit à petit on rassemble des gens on fait des connexions wifi et à ce jour vous voyez c'est pas loin là voilà et que des bénévoles pas tellement de compétences techniques vous voyez c'est assez difficile et finalement iNetwork c'est à ce jour 130 personnes sur des zones blanches ou grises qui reçoivent internet d'une façon neutre et à côté d'eux il y a Saint-Julien-du-Puy et puis donc là aussi 130 personnes et juste à côté il y a une autre structure c'est CARB une association 130 personnes aussi on arrive déjà à près de presque 400 adhérents et qui ont l'IR qui sont l'IR c'est à dire ils ont leurs IP et finalement tout ça grâce à du bénévolat grâce au soutien de la FDN alors au quotidien bien sûr c'est parfois difficile mais ça marche ça fonctionne et je peux dire que sur le territoire bien sûr la fibre arrive et actuellement ce qui est en réflexion c'est comment on gère l'arrivée de la fibre alors que l'accès à internet sur ces territoires c'est fait par des réseaux wifi et radio donc merci à la FDN merci à la FFDN et merci à tous ces bénévoles pour préciser on a été lire aussi pendant deux ans côté FDN c'était juste pour récupérer un bloc d'adresse IP et IPv4 et on les a refilés à Gitoyen comme c'est notre opérateur réseau donc après on a refermé le lire parce que c'est quand même lire c'est dans les 2000-3000 par an 3000 euros par an 2000 euros par an enfin voilà c'est pas donné donné quoi salut merci pour la présentation et je me demande si tu pourrais faire un petit sommaire autour de la loi que tu as nommée qui peut impacter la loi antiterroriste qui peut impacter les plus petites fournisseurs alors là ce que j'évoquais c'est une loi qui est parue je sais plus c'était le 21 août de cette année enfin en tout cas en août et qui dit que si jamais c'est enfin c'est une question de soit sécurité nationale soit voilà de terrorisme etc tu dois pouvoir enlever le contenu dans les 20 alors quand je dis économie il y a même une question d'une heure je suis pas forcément très pro mais en tout cas c'est vraiment très rapide et du coup une structure bénévole a vraiment du mal à réagir je crois que oui c'est une heure ça dit un cours quoi alors sur toutes ces questions là de contentieux en fait il y avait eu un groupe qui s'était créé qui s'appelait les exégètes amateurs en 2015 si mes souvenirs sont bons donc auquel participaient à FDN donc il y avait des bénévoles de FDN de la FED de la quadrature et après le groupe s'est dissous et maintenant ça a été réintégré à la quadrature donc c'est principalement la quadrature qui va porter en fait ces questions là une question là vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fourni l'accès au moment des printemps arabes maintenant en Iran il y a moyen d'aider quelque chose de faire quelque chose pour aider les iraniens disons que ce qui nous avait permis de faire ça c'était une connexion RTC là ça marche plus depuis plusieurs années ça parle c'est pas le réseau le cuivre qui est en train de disparaître et donc là non on n'a pas mais il y a d'autres qui est en train de faire ça c'est un peu plus c'est un peu plus d'autres qui sont en train de faire ça